bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on parle de deux sujets des bordeaux et des poufards une polémique concernant les imitations à oiseaux vacances et c'est ce sujet là que je vais plus m'attarder donc plein de personnes qui viennent de découvrir ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de ma chaîne le lien de mes vidéos des vidéos amis aussi à s'abonner et c'est ainsi qu'on grandira ensemble voilà je compte vraiment sur votre soutien abonnez vous likez et partagez voilà donc prenez votre avouer tout à l'heure parce que ça va déménager voilà il a fini rapidement avec des bordeaux et puis attaquer le sujet qui m'intéresse voilà bon retour chers abonnés et bon retour vous savez c'est des bordeaux les poufards vous savez ça fait quand même un bon bout de temps depuis son dernier tube en futuré avec ddb dodo do qui a vraiment 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 cartonné qui a été joué partout ici en afrique et même au delà des frontières africaines des bordeaux les poufards est resté un peu lui et vous savez combien de fois ses fans le reclave et si vous avez bien remarqué sur sa page facebook il vous annonce que il ya un nouveau truc voilà il ya une bombe en l'air qui est en train de venir moi je peux vous rassurer pour vous dire que c'est vrai parce que soyez sûr des bordeaux nous fera danser ces vacances là pour ne pas dire ce mois de décembre voilà il a sa façon à lui de travailler qui est quand même difficile à suivre ça faut le reconnaître mais bon c'est sa méthode à lui on peut pas lui en vouloir voilà on est obligé de marcher avec et de l'encourager le conseiller comme on peut donc chers fans des bordeaux du coufard rassurez vous de tout donner bordeaux du coufard c'est dans pas longtemps c'est déjà prêt mais on dirait que c'est selon les humeurs de la tisse il a pas encore décidé qu'il doit les sortir maintenant donc on va tous patienter parce que vous savez que avec des bordeaux du coufard on a beau patienter mais on n'est jamais dessus on se comprend non voilà donc le tout dernier de bordeaux du coufard va arriver dans pas longtemps il faut il faut il faut boire de l'eau il faut être patient il faut savourer ses anciens hits son dernier en date en featuring avec ddb et soyez rassurés c'est que la bombe qui arrive là va faire parler d'elle voilà c'est quand même des bordeaux du coufard je vous ai déjà dit que des bordeaux du coufard se permet de faire ce qu'il fait aujourd'hui maintenant excusez moi parce qu'il s'est fait un nom il a déjà prouvé qu'il était talentueux il a déjà prouvé qu'il pouvait faire des hits donc il ne fait que surfer sur sa réputation et nous produit de belles oeuvres donc soyez sans crainte vous allez danser voilà soit avant le mois de décembre ou même pendant ses vacances ça je peux vous le rassurer vous n'êtes pas un patient qui est tant que je suis vous me connaissez très bien d'alors il y a des années en arrière vous savez combien de fois je faisais des prises de bec avec l'artiste et tout si maintenant j'ai décidé de l'accompagner dans son fonctionnement c'est parce que bon je me suis on va dire rallié à sa cause à sa méthode et je ne peux que le soutenir parce que c'est quand même un artiste que j'apprécie énormément et je ne cesserai jamais de dire que c'est mon préféré dont le couper est décalé bien que je respecte Serge Beno je respecte Jidji Arafat j'ai fait sa parole au Biang mais lui c'est son thème vocal son talent sa pluridimension me fascine énormément donc j'en suis toujours fan voilà c'est vrai que ce fanatisme a été écorché quelque peu par moments par ses sorties par ses dérives mais c'est ça aussi le fanatisme tu vas botte plein de ton artiste mais tu vas jamais cracher sur lui voilà tu es obligé de lui rester fidèle et c'est en cela que je viens par cette vidéo vous dit mais tout dernier de Bordeaux du Koufa sort dans pas longtemps soyez patient vous ne serez pas dessus parce qu'avec de Bordeaux du Koufa tu peux jamais 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 être dessus on va aller rapidement avec le second sujet de cette vidéo la médiocrité qui est en train de s'insurger dans l'émission et mérite la célèbre émission on dirait infantile on va les dédier aux enfants aux ados qui n'est autre que rose aux vacances j'ai vu un truc là franchement moi je suis fou de rage fou de colère parce que j'arrive pas à comprendre vous savez vos histoires de liberté là hein c'est pas en afrique ici pour ne pas dire encore d'ivoire ici voilà il faut arrêter un peu arrêter de passer par certains canaux par des voies et moyens pour imposer cela dans l'esprit de nos enfants moi je suis père de famille donc quand je vois ce genre de choses là ça met que le pauvre j'ai fait à son âme je crois qu'on l'avait interdit d'être imité à rose aux vacances parce que quoi il faisait du roucasse-casse c'est roucasse-casse là qui ont rehaussé l'image du coupé décalé la rénommée du coupé décalé vous avez tout fait pour fermer ce jeune âge jusqu'à ce qu'il tient sa révérence aujourd'hui c'est des personnages des pseudos influenceurs comme péchou que j'apprécie que j'apprécie parce que bon souvent il nous fait délirer mais pas jusqu'à les limiter et laisser faire dans une émission comme rose aux vacances c'est grave n'imaginez pas arrêtez de faire semblant voilà avec votre méthode on va dire démoniaque de vouloir imposer ça dans l'esprit de nos enfants non l'homosexualité là c'est un choix ok on le respecte mais chez nous ici en point d'ivoire là on peut pas accepter ça c'est autre nature et moi je lui dirais haut et fort j'ai des amis qui sont efféminés mais j'ai pas d'amis homosexuels voilà je ne les déteste pas mais je ne les supporte pas non plus parce que les gens qui sont contre là dessus là moi je suis pas dedans ça n'a qu'à m'écouter c'est que ça va m'écouter mais je préfère être vrai je veux pas faire l'hypocrite je suis désolé je sais vraiment je sais vraiment pas faire l'hypocrite attendre à rose aux vacances on va avoir un enfant un ado de peut-être 12 13 ans porté une tenue de fille de femme pendant qu'il est garçon quel message vous pouvez passer de nos enfants qui sont encore faibles d'esprit que c'est chose normale qu'ils peuvent décider de pencher vous parlez de médiocrité de médiocrité là mais la médiocrité c'est ce qu'on voit la médiocrité c'est de laisser ces jours d'imitation en se faire à rose aux vacances où il y a déjà plus de 4000 enfants qui regardent en direct et des millions d'enfants qui regardent à travers et truc la eti c'est dangereux ça donc vous n'avez pas de limite vous voulez forcément nous imposer que ce qui n'est pas normal doit devenir normal non ici là on est en côte d'ivoire nous sommes africains on n'est pas américain on n'est pas occidentaux non je suis désolé il faut arrêter ça c'est ça la vraie médiocrité une jeune dame une jeune fille on dira aïcha tremblé qui a fait une vidéo je pense il ya plus deux ans c'est en 2021 2020 là qui voit sa vidéo fait le boum sur les réseaux sociaux on l'invite vous êtes choqués comme quoi lui dombo le pauvre lui dombo qui a car il révélé beaucoup d'artistes beaucoup d'entrepreneurs là vous l'avez traité de médiocre parce qu'il avait il voulait le faire la pabla un truc à Aïcha Tremblay ? Qui vous a dit qu'on n'a pas besoin de divertissement ? Qui vous a dit qu'on n'a pas besoin de rigoler ? Ça dit qu'on rigole deux minutes, les une heure qui suivent, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas s'asseoir et penser projet. On ne peut pas s'asseoir et penser à l'avenir. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ce genre de choses-là sont à bannir. Sont à bannir parce que c'est dangereux. Et je sais, je suis conscient que c'est fait exprès. C'est fait exprès. On ne s'amuse pas avec tout. Nous, on est adultes. On peut décider de comprendre que ce n'est pas bon. Donc, je ne suis pas obligé de copier. Mais nos enfants-là, ils ne connaissent pas ça. Ils peuvent se dire que c'est quelque chose de normal. Et puis, ils vont commencer à dire que non. Moi, je veux être femme. Parce que par exemple, les femmes, elles n'ont pas de problème. On s'occupe d'elles. Les femmes, les marques. Vous ne voyez plus ce que ça fait ? Il faut arrêter ça. C'est tellement dangereux. Il faut ça sur les réseaux sociaux. Et vous laissez ces personnes-là venir à vos vacances. Vous allez justifier quoi ? Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un arrêtez un peu ? Ça, par contre, c'est de la médiocrité. Ça, par contre, c'est contre la dessus. Ce n'est pas quelque chose de normal. Je suis désolé. Et vous le savez. Vous savez très bien que ce que Jean-Pierre me dit là, c'est la vérité. Il faut arrêter un peu. Vous voulez quoi ? Vous voulez perdre nos enfants ? C'est quel héritage ? C'est quelle éducation vous voulez donner à nos enfants ? Dire à nos enfants que devenir femme, c'est normal. Ou bien être femme et devenir garçon, c'est normal. L'Afrique a des valeurs. La Côte d'Ivoire a des valeurs. En plus, il y a plus de 62 ethnies. Vous n'allez pas forcément imposer ce que l'Occident vous impose quand même. Avec l'éveil, un pan-afghaniste qui se fait autour de vous là, vous ne voyez pas. Vous voulez encourager ça. Pour pervertir notre jeunesse. Notre jeunesse, elle est déjà beaucoup pervertie. Mais pour pervertir nos enfants. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis désolé. Dans cette vidéo-là, j'avais tenu à insulter même toute la réalisation de vos vacances. Mais mon éducation ne me permet pas. Parce que tout ce que vous avez fait, quand on vous dit la vérité, c'est de porter plainte. Il faut arrêter. Toutes choses à des limites. Dans d'autres pays, même, c'est interdit. Pourquoi ça ne peut pas se faire ici ? Les États-Unis sont les États-Unis. La France fait la France. L'Europe, c'est l'Europe. Ici, c'est l'Afrique. Précisement, la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il faut arrêter un peu. C'est quoi cette histoire-là ? C'est quoi cette histoire-là ? C'est-à-dire, la propagande occidentale vous a tellement aliéné. Les réseaux sociaux vous ont tellement aliéné que vous voulez défendre l'indéfendable. Sinon, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas quelque chose de normal. Mais tellement il y a eu une campagne autour, vous préparez vos esprits à ces choses contre naturelles, que vous voulez les mêmes les justifier. Arrêtez un peu. Que cela, c'est une limite sur les réseaux sociaux. Mais pas à une émission respectable comme Rosaux Vacances, qui révèle beaucoup de talent. Qui veille l'esprit de nos enfants en vacances. Non. Imité Peshulot, c'est quoi ? Ça apporte quoi à qui ? Ni à vous, ni à nos enfants, ni à personne. Mais vous, ne contrôlez pas ces jeunes choses-là. Il faut arrêter. Merde.